Les êtres humains ont besoin d'avoir aussi un sentiment d'estime d'eux-mêmes et ça se procure aussi par ce qu'on fait. Il faut apprendre de nouvelles recettes de cuisine, d'aménager mieux son intérieur, de ranger, de trier. D'abord, je pense qu'il faut se rappeler que la situation est temporaire. La deuxième chose, c'est d'avoir une routine. Parfois, il faut évidemment réinventer cette routine. C'est-à-dire qu'il faut se lever le matin, à pas d'heure. On s'habille le matin, c'est-à-dire qu'on ne reste pas en jogging ou en pyjama toute la journée. On mange à heure régulière, on se prépare à manger, on évite les grignotages. On se couche à heure aussi fixe. On essaye donc d'avoir une hygiène de vie. Je pense qu'il faut plutôt se tourner vers les médias traditionnels parce que sur les réseaux sociaux, et c'est malheureusement le cas pour les adolescents qui se connectent beaucoup sur les réseaux sociaux, circulent énormément de fake news et de théories complotistes. Je pense que ça ne sert à rien de rester connecté tout le temps sur les informations. S'informer une fois ou deux fois par jour est suffisant. Finalement, ce changement est brusque, inattendu, et donc on se retrouve finalement face au néant. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs quand les gens sont mis au chômage ou la mise à la retraite aussi, où en fait les gens disposent de tout le temps dont ils veulent pour faire tout ce qu'ils ont voulu faire, et en fait ils sont dans une sorte de déprime. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même se motiver pour faire ces activités. Alors bien sûr, on pense aux activités détentes, les films, les séries, la lecture. Je pense aussi qu'il faut avoir des activités utiles. Les êtres humains ont besoin d'avoir aussi un sentiment d'estime d'eux-mêmes, et ça se procure aussi par ce qu'on fait. On apprend de nouvelles recettes de cuisine, d'aménager mieux son intérieur, de ranger, de trier, de repeindre, de faire tous les petits bricolages. Tous les contacts sociaux, bien sûr familiaux et amicaux, ils sont restreints par contre, c'est tout à fait possible, par téléphone, évidemment par visioconférence grâce aux réseaux sociaux, mais aussi peut-être de réinventer, envoyer des cartes postales, envoyer des lettres, pousser nos enfants et les adolescents à faire des dessins ou des bricolages, ou faire des scènes nettes, filmer, ou des photos qu'on peut envoyer à la famille, à des amis. Un des partenaires peut finalement être assez content de ce rapprochement obligé, que ça va donner plus de temps au couple, et en fait l'autre n'a pas du tout envie de partager plus de temps. C'est important de parler des besoins de chacun. Je pense que c'est aussi important de décider ensemble de comment rendre le domicile plus agréable, finalement de reconstruire le nid ou d'améliorer le nid. Ce n'est pas tellement le confinement en tant que tel, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui sont collés au canapé et qui sont collés sur leurs écrans pendant des heures. Mais je pense que c'est plus la proximité avec leurs frères, avec leurs soeurs et avec leurs parents, besoin d'obligation quelque part à parler, à être confrontés au contact, alors qu'ils ont besoin d'intimité et aussi de voir leurs copains. Et puis on a quand même un grand nombre d'adolescents qui ont des activités extrascolaires qui sont aussi des moyens de décompresser. C'est sûr que s'il y a des enfants qui sont touchés dans son école, il aura probablement plus de questions et aussi plus d'angoisse. Bien sûr, on doit rassurer l'enfant, lui dire qu'on est là, qu'on est là pour le protéger, que les enfants sont rarement gravement malades, que les médecins sont en train de chercher des traitements. On doit aussi, en tant qu'adulte, rassurer leurs enfants. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile parce que finalement, ceux qui vont dévaliser les pâtes dans les magasins et les rouleaux de papier de toilette, ce sont les adultes. C'est-à-dire que les adultes eux-mêmes sont trop extrêmement angoissés. Je pense que quand ils sont trop angoissés, ils devraient recourir à un psychologue.